Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère à Paris pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube arrobase Bishop Eli Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Sous-titrage Société Radio-Canada Une boîte de thon, 2,15 euros Je montre bien que j'ai de l'argent pour payer, c'est en fonction du prix que je paye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 222 euros Voilà les courses C'est pas à peine de compter le chien Alors, 238 euros, voilà les courses Qu'est-ce que j'ai acheté ? Voilà ce que j'ai acheté Voilà ce que j'ai acheté Qu'un paquet de papiers de p***** Coup 3 francs le prix en boîte loupe Donc je suis obligé de prendre des papiers de publicité pour m'essuyer de p***** D'accord ? Je peux pas acheter un papier de p***** à 12 euros Alors qu'en fond, ça coûte même pas 3,50 euros Désolé madame, je ne traite pas Donc vous l'avez bien compris, hein ? Aujourd'hui, c'est un petit peu très compliqué Marie-Toine Alors, peut-on dire qu'est-ce qui vient de se passer ? Eh bien, il vient de se passer quand même Il est inacceptable Que dans ce pays de Guadeloupe Qu'on soit des vachats, des fermes Nous avons fait, jusqu'à aujourd'hui On a permis à la France de s'engir L'esclavage a existé en Guadeloupe C'est ça qui a fait la notoriété française Suite à l'esclavage, on a parlé de départementalisation On a parlé de toutes sortes de lois Soit disant pour dire que les Guadeloupéens sont des Français Soit qu'ils acceptent de dire une bonne fois pour toutes Que les Guadeloupéens ne sont pas Français Ou soit qu'ils disent que nous sommes Français Nous devons être logés à la même enseigne Si un dentifrice en France coûte 90 centimes Il n'est pas question que nous le payons 2,20 euros en Guadeloupe Il n'est pas question qu'un rouleau de papier coûte 1,60 euros en France Et qu'ici on le paye 8,80 euros Ce n'est pas possible Les parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école Le ventre plein On n'arrive pas On ne peut plus Moi j'ai pris mon petit-fils chez moi Parce que ma belle-fille ne peut pas nourrir son enfant Force à rester ou à nous payer En kan disons, sa yvèk de la oum Gaiti mou nan nou ka vann drog Gaiti mou nan nou alari la E se mou nan sa, yu ka ouve supermarchan Le do a Guadeloupéen Fon la vie chéora reste en Guadeloupéen Soit yu ka décidé nou fonse E yu ka ban nou Le mèm mwoyen ke fonse Ou soit yu ka rekondèk nou pa fonse E yu ka kontinye fon tout en nou E nou nou ke pandèk disfosisyon Ou tout en nou pa fon mais nous ne pouvons pas rester dans une situation au lait des mounes j'avais un pas de tête d'argent à l'époque de Gradeloupe qui a continué à faire nous ne pouvons pas, la vie trop chère nous ne pouvons pas manger grand mouna nous ne pouvons pas ma maman, ils ont pris une couche ils ont obligé de payer 24 euros alors qu'en France, c'est 6 euros, 7 euros ils ont mis en bouteille d'huile ils ont obligé de payer 4 euros alors qu'en France, il y a 1 euro 20 qu'ils auront accepté ça ça prendrait tête nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire nous avons besoin de manger nous avons fait nous avons besoin de prix respectables il y a une vidéo où vous dites que la Gradeloupe c'est l'argent de poche que vous précise en France mais nous c'est pas l'argent de poche c'est notre vie vous pensez que cette opération sera un premier pas ? j'ai l'argent pour payer je ne prends pas voilà l'argent je ne suis pas entre les mêmes vides je ne prends pas vous pensez que cette opération sera un premier pas ? c'est un premier pas en pas en pas en 2009 c'est ce qu'il avait dit nous étions les petits waliens de ces petits-enfants aujourd'hui j'en ai dit non bonjour chers amis téléspectateurs chers amis auditeurs téléviseurs auditeurs et téléspectateurs bien sûr ça veut que une grande joie que je suis là encore ce soir pour parler de la gestion des problèmes quotidiens la gestion des problèmes quotidiens avec le Saint-Esprit ça fait trois jours que nous abordons ce thème pourquoi ce thème est très important parce que la vie d'aujourd'hui c'est des problèmes que vous parlez en langue que vous soyez bishop si tout le monde est honnête il va reconnaître chacun a des problèmes selon son niveau un pasteur a des problèmes gérer l'église payer des factures gérer sa famille gérer ses enfants et gérer même les problèmes des fidèles les fidèles ont leurs problèmes payer leur loyer payer ceci trouver un travail on a tous des problèmes même le président encore plus et de fond dit que celui qui a beaucoup d'argent n'a pas des problèmes mais l'argent même est un problème voyez j'ai rencontré des milliardaires et leur problème c'est ne pas perdre leur argent il faut qu'ils cherchent où placer l'argent sans perdre c'est compliqué alors de fond on s'imagine que quand on aura beaucoup d'argent on n'aura plus de problèmes ou quand on va trouver un mari oh my god surtout les jeunes femmes voyez vous croyez à ce mensonge du diable à ce faux raisonnement que quand vous allez trouver un homme quand vous allez vous marier vous n'aurez plus de problèmes il y en a qui se sont mariés qui ont trouvé encore plus de problèmes et je peux vous dire il y en a qui sont mariés qui sont plus malheureux et malheureuses que les célibataires voyez le mariage peut vous construire comme le mariage peut vous détruire un homme peut vous propulser en avant comme un homme peut vous détruire une femme peut vous détruire littéralement il n'y a pas mieux qu'une femme pour détruire un ministère le diable peut vous attaquer par des cancans par des rumeurs par des paroles partout c'est inefficace mais lorsque le diable s'empare de votre femme et il veut vous détruire là c'est grave je connais un homme qui avait un grand ministère un grand ministère en Martinique je ne citerai pas son prénom mais qui était très influent mais sa vie spirituelle son ministère et a été détruite par une femme il était marié avec une femme et la femme ne faisait pas ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit épanouie pour qu'elle soit épanouie et cet homme là a divorcé et en divorçant il s'est retrouvé seul et il est tombé dans des travers la chair a pris le dessus il est tombé dans les travers il sortait avec les choristes avec tout le monde jusqu'à ce que certaines personnes ont porté plainte contre lui pour viol pour abus un grand ministère qui promettait a été réduit à néant et cet homme n'exerçait plus voyez que ce soit comme on dit toujours derrière un grand homme il y a une grande femme voilà pourquoi j'ai un message adressant à toutes les femmes de pasteurs mais j'aimerais dire toujours à mes fidèles quand je parle de femmes de pasteurs vous devez arrêter ces raisonnements charnels que chaque fois que Bishop lui parle il règle des comptes là c'est le diable qui vous met ça dans la tête je parle des femmes des pasteurs il y en a qui vont dire spécialement en Guadeloupe il parle à sa femme mais pourquoi vous avez toujours des idées noires et négatives comme ça le Saint-Esprit peut me donner un message pour les femmes des pasteurs en général voyez si j'ai besoin de parler à ma femme on est tout le temps à la maison c'est regrettable parce que vous prenez la parole de Dieu non comme la parole de Dieu mais comme la parole des noms quand l'Esprit donne un thème il t'inspire pour dire quelque chose mais vous au lieu de comprendre que c'est l'Esprit qui nous parle vous pensez que cet homme la règle est seconde vous avez une conception charnelle archaïque de la parole de Dieu voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit recevez avec douceur cette parole qui peut guérir vos âmes la parole de Dieu voyez quand vous recevez avec douceur c'est quoi la douceur comment peut-on recevoir la parole de Dieu avec douceur c'est recevoir la parole de Dieu sans colère ni préjugé ni amertu si le Saint-Esprit me parle au travers d'un prédicateur et j'écoute cette parole comme venant du Saint-Esprit cela va m'amener à la répentance je vais la recevoir avec douceur et mon âme sera guérie mais si le Saint-Esprit me parle au travers d'un nom de Dieu je prends ça comme des pierres comme élances bien sûr je suis dans l'adultère mais le pasteur prêche contre l'adultère au lieu que je me dise que l'Esprit me parle pour que je quitte l'adultère et au lieu de raisonner selon la parole avec douceur mais moi je me dis le pasteur me lance des pierres mais si on te lance des pierres pour te sauver tant pis tant mieux si on te lance des pierres pour t'empêcher d'aller en enfer où est le mal vous voyez comment ne raisonnez-vous pas comme ça même si on me lance des pierres et que ces pierres là me permettent de me répentir d'être sauvé où est le mal mais non les gens reçoivent la parole de Dieu avec colère parce qu'ils disent le pasteur me lance des pierres au fond de lui il est énervé le résultat il rejette la parole il se rébelle certains quittent l'église certains disent je ne suis plus les directs de ce pasteur et ça c'est le faux raisonnement du diable voyez peu importe si quelqu'un me lance des pierres pour que je sois sauvé gloire à Dieu lui il le fait méchamment peut-être mais il ne sait pas que Dieu le permet pour me sauver donc vous devez recevoir la parole de Dieu avec douceur et voilà donc j'ai un message spécial aux femmes de pasteur pour vous dire remettez-vous en question quelle est l'influence qu'est-ce que vous apportez à votre mari votre mari qui est un homme de Dieu faites attention que vous devenez comme des Dalila un instrument de diable pour couper l'option de votre mari et c'est prouvé que beaucoup de femmes de pasteurs meurent prématurées voyez la femme de Tunasi est partie très tôt voyez et beaucoup il n'y a pas que Tunasi beaucoup d'hommes de Dieu dans tous les métiers qui existent on a fait les statistiques les sociologues ont fait les statistiques ils ont constaté que dans le métier pastoral c'est les femmes qui meurent avant leur mari dans le métier dans le métier parmi les pasteurs on a constaté que c'est l'un des rares métiers où les femmes meurent avant leur mari Branham sa femme est morte de cancer avant lui Branham était un homme un prophète que Dieu utilisait puissamment un jour sa femme lui a dit un mot bizarre il lui a dit fais attention ma femme parce que l'ange qui est avec moi n'est pas content de ce que tu as dit à cette femme là je crois bien il a eu le cancer il est parti très tôt faites attention un homme de Dieu n'est pas un homme ordinaire qu'est-ce que tu est-ce que tu apportes la paix que cela soit homme de Dieu ou femme de Dieu hier j'ai eu une femme chrétienne une femme pasteur elle a subi un divorce voyez des fois quand quelqu'un fait le divorce on critique toujours voyez moi je ne critique pas parce que il y a des contestes voyez cette femme qui est une servante de Dieu une femme pasteur à Martinique qui aime Dieu mais elle a divorcé je crois la troisième ou quatrième mais elle a divorcé je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas elle m'a dit pasteur nous les gens qui veulent le don de Dieu l'appel de Dieu on est beaucoup attaqué dans le domaine du mariage voilà pourquoi j'aimerais parler au jeune pasteur si vous avez l'appel de Dieu choisissez bien laissez Dieu vous guider dans le choix de votre époux ne regardez pas la beauté physique ou les formes parce que sache que tu te maries avec une femme et si cette femme n'est pris pas elle sera emportée par le diable si le diable n'arrive pas que cela soit pasteur ou chrétien si le diable n'arrive pas à t'emporter il va emporter ta femme si le diable n'arrive pas à te déstabiliser parce que tu pries parce que tu ne veux pas pécher parce que tu n'es pas orgueilleux parce que tu n'as pas la convoitise d'argent ni du monde ni l'amour du monde si le diable t'étend par tout le moyen il n'arrive pas à t'attraper il va passer par la femme et si ta femme est une femme de prière il ne pourra rien faire mais si ta femme est charnelle elle est charnelle et vit dans le mensonge elle deviendra l'instrument du diable pour détruire votre ministère et la destruction on dit la rouille avance avec le temps c'est comme un fer comme ici aux Antilles vous mettez les Antilles il y a le vent salé le vent salé souffle même quand vous mettez le climatiseur dehors le vent salé ronge le fer le sel ronge le fer et vous allez voir qu'avec le temps avec le temps le fer qui est dur va terminer par se couper c'est un peu ça avec une femme charnelle ou un homme charnelle c'est dispute tous les jours malentente confusion soupçon confusion c'est ci c'est là avec des années vous allez voir que vous êtes un homme solide une femme solide mais avec les années le fer que vous êtes va être rongé et va craquer le choix d'une épouse ou d'un époux est primordial dis-toi que mon époux est mon collaborateur pour la réussite de ma destinée mon époux ne pas mon épouse ne pas une femme qui est là pour assoupir mes besoins charnels ou une femme qui est là pour reproduire les enfants ou pour nettoyer la maison mon épouse est avant tout ma collaboratrice mon aide pour la réussite de ma destinée ça c'est la définition biblique et bibliste du bishop d'une épouse mon épouse est mon aide pour la réussite de ma destinée elle peut être belle comme elle est elle peut être gentille comme elle est elle peut m'aider dans tous les sens mais si elle combat ma destinée si elle est un obstacle pour ma destinée ce n'est pas une aide Dieu a dit je lui ferai une aide semblable une aide semblable c'est-à-dire qu'une aide pour en quoi elle est semblable elle est semblable à toi en quoi parce qu'elle a la même vision que toi quand on dit une aide semblable souvent nous pensons qu'elle a la même physionomie physionomie non 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 quand on dit une aide semblable elle est semblable à toi dans ta vision elle a la même vision que toi à dire que tu es pasteur elle aussi elle a la vision pastorale pour t'appuyer pas une aide divergente pas une aide contradictoire pas une aide médiocre mais une aide semblable je ne sais pas pourquoi ce matin le Saint-Esprit de Dieu m'amène bonjour Licia Minda Licia Minda Maria Cordoco Johan Elia saludo yo estoy hablando de la importancia de una esposa una esposa es una ayuda una persona quien está en tu vida para ayudarte muchas veces buscamos esposa pero miramos primero la belleza o la cualidad de dinero no el pleseo una esposa está primero una persona que Dios manda en tu vida para ayudarte para 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 que para triunfar y tener victoria y tu destino es primero es primero idea quiero explicar sobre una esposa si quieres marcar una esposa si quieres una esposa es muy importante que te 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 Vous devez collaborer avec l'Holy Spirit. La femme est très importante pour votre ministry. La première qualité de la femme pour vous, c'est pas, si elle est belle, non. La première, elle doit être une aide. Elle doit aider vous dans votre vision. Elle doit aider vous à réussir dans le plan de Dieu, dans votre ministry. C'est la première qualité. Elle doit avoir la même vision. J'ai dit, il faut chercher une femme qui a une même vision que les autres. Et qui a pour aider les autres à réussir cette vision. C'est la première qualité de la femme. C'est comme Samson, le diable a essayé tout pour arrêter Samson, mais il n'a pas pu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé Dalila. Le diable a essayé tout pour casser l'onction de Samson. Il n'a pas pu, mais il a utilisé Dalila. Nous sommes dans une époque où beaucoup de chrétiens, beaucoup de femmes ont perdu la vision. Ils ont eu les deux yeux crevés comme Samson. Ils ont perdu la vision à cause du mariage. Quand un mariage n'est pas dans le plan de Dieu, ça ne va t'apporter que des problèmes. L'une des preuves qu'un mariage n'est pas dans le plan de Dieu, c'est quand il y a toujours des problèmes. Et bien sûr, il faut travailler ensemble, vous voyez, il faut travailler ensemble. Tous les couples ont des problèmes, vous voyez ici. Tous les couples ont des problèmes, il faut travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Mais quand ça devient problème à vie, ça ne s'arrête jamais. On dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsqu'il y a toujours des chagrins, des chagrins, des chagrins, des chagrins, il y a de quoi s'inquiéter. Voilà, vous me connaissez déjà. Depuis des années, je ne peux pas prêcher sans parler mariage. Ça, c'est mon appel. C'est comme ça que je suis, vous voyez. Ça, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, nous allons, dans la vie, aborder des problèmes. D'ailleurs, l'un des problèmes le plus épineux, c'est le mariage. La paix dans le couple. Parce que quand il n'y a pas la paix, tu n'attends pas la voix de Dieu. Quand il n'y a pas la paix, regardez, Abraham et Lot. Lorsque les bergers de Lot et d'Abraham s'étaient disputés, la Bible dit, Abraham n'attendait pas la voix de Dieu. Abraham n'attendait plus la voix de Dieu. On va voir ça. Abraham n'attendait plus la voix de Dieu. C'est un problème sérieux. Il doit avoir la paix dans la maison. Oui, oui, mais vous voyez, la guerre d'ailleurs, mais quand la paix est, quand il n'y a pas la paix dans la maison, c'est grave, mon ami. C'est grave, tu es en danger. Tu es en danger. Oui, 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 oui. Oui, regardez. Genèse 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. L'Eternel dit à Abraham. Écoute bien. L'Eternel dit à Abraham, après que Lot se fie séparé de lui. L'Eternel dit à Abraham, après que Lot soit séparé. Donc, Dieu a parlé seulement après que Lot ait dégagé. Vous savez, il y a des hommes, des femmes, des collaborateurs, certains fidèles qu'il faut mettre dehors avec amour. Il y a des chrétiens, il y a des collaborateurs, il y a des gens même dans ta famille, des amis, même certains époux ou épouses qu'il faut mettre dehors. Sinon, tu n'attendras plus la voix de Dieu. Tu vas tourner en haut comme Abraham. C'est qu'Abraham a embarqué Lot dans son voyage. Alors que Dieu, dans Genèse 10, a dit, quitte ta femme. Genèse 12. Genèse 12, verset 1. L'Eternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. De la maison de ton père. » Donc, Lot était de la maison de son père. « Va-t'en. » Mais Abraham n'a pas obéi. Abraham avait des sentiments. Maintenant, il a embarqué Lot avec lui. Mais les sentiments tuent. Hier, j'ai eu une jeune femme du Tchad qui m'a appelée. Il me suis dans les réseaux. Elle m'a appelée. Elle m'a dit, « Je suis chrétienne. » Mais j'ai rencontré un musulman. Ce musulman a commencé à me parler. Il m'a promis le bonheur. Il m'a promis tant de choses. On a commencé à se fréquenter. Et le musulman m'a dit que... Le musulman m'a dit qu'il ne peut pas me présenter chez ses parents. Chez ses parents, dans leur coutume, c'est le jour du mariage que les parents doivent aller voir. Jusqu'à ce qu'elle va découvrir que cet homme musulman avait déjà une femme. Il avait déjà une femme et deux enfants. Et alors, la dame dessus, elle va m'appeler et elle va me dire, « Bishop Eli, qu'est-ce que je dois faire ? » Cet homme-là a déjà deux enfants. Elle devait être réaliste qu'elle ne devait pas être esclave de ses sentiments. Elle m'a dit, « Aujourd'hui, tu es la deuxième. » rien n'empêche qu'il y a eu un troisième, qu'il y a eu un quatrième. Et cet homme-là est un menteur. C'est un grand menteur. Tu le sais qu'il t'a menti, tu n'as pas dit la vérité. Qu'est-ce qu'il t'a dit que maintenant il t'a dit la vérité ? Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il n'y a pas un troisième qui est caché là ? Ou un quatrième ? Vous voyez, c'est difficile de vivre avec un menteur. Vous savez, dans votre couple, quand vous détruisez la confiance par le mensonge, c'est foutu. Vous savez, un conseil que je vous donne, il n'y a rien de plus précieux que la confiance. Dans un couple, quand ton mari ne te croit plus parce que tu mens, ou quand ta femme ne te croit plus parce que tu es un homme mentaire, la vie du couple devient pénible. Tu vas dire, « Je t'ai sorti acheter de toi. » Elle va douter, mais est-ce qu'elle vraiment elle a fait ça ? Est-ce qu'elle ment ? Ça devient compliqué. Ça devient torture. Alors, ne mentez pas. Il y a des vérités qui sont dures. Il y a des vérités qui sont blessantes. Mais vaut mieux le dire parce que le capital confiant, c'est très important. Quand un homme te croit sur parole, c'est la paix. Ou quand une femme te croit sur parole, c'est la paix. Vous voyez ? Vous voyez, moi, ma femme me croit sur parole parce que je ne mens jamais. Je n'ai jamais menti. quand une femme te croit sur parole, mais quand une femme te ment, tu ne le crois plus. Tu as une vision, tu dis, « Mais j'ai vu ça. » Elle dit, « Non, c'est faux. » Deuxième vision, « J'ai vu ça. » Elle dit, « Non, c'est faux. » Et après, « Tu as la preuve que ce que tu as dit, c'était la vérité qu'elle a niée. » Surtout, les chrétiens aujourd'hui n'ont même plus la crainte du Saint-Esprit. Vous savez que quand Dieu vous donne une vision, que vous soyez femme ou homme, et si l'autre le nie, il ment contre le Saint-Esprit. Ananias et Sophira sont morts parce qu'ils ont menti contre le Saint-Esprit. Je vous avertis parce que beaucoup de vos pasteurs ne vous disent pas ça. Ils vous parlent toujours des histoires bidons. L'argent, l'argent, la prospérité, la gloire, la puissance, tout ça c'est bon. Mais la crainte de Dieu, quand tu es marié avec un homme ou avec une femme ou quand tu es dans une église, un chrétien a une vision. Il a dit, « Ah, ma soeur ou mon frère, j'ai une vision, je t'ai vu que tu as volé 2000 euros. Tu as volé, je t'ai vu que tu volais quelque chose. Est-ce que c'est vrai ? » Au pire, dit à la personne, « Je ne préfère pas répondre. » Tu ne mens pas. Mais quand tu sais que la vision est vraie et que c'est inspiré par l'Esprit, tu nids, mais tu ne mens pas contre un homme. Tu mens contre le Saint-Esprit. Et cela est impardonnable. Je vous dis, cela est impardonnable. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont des enfants de Dieu souffrir pire que des païens. Quelqu'un qui est... C'est comme Isaac. C'est comme Isaac. Isaac a souffert. Isaac avait combien ? Il avait à peu près 80 ans ou 100 ans. Je ne me trompe pas. 80 ans. Lorsqu'il a dit à Esaïe, « Va me chercher un gibier. Je sens que je vais mourir. » C'est que je vous prêche c'est profond. Isaac devait avoir pas loin d'eux. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas du verset. Pas loin d'eux. Est-ce qu'on peut trouver ça ? Lorsqu'Isaac va dire... Bon, je ne repars pour moi, il est temps de chercher. Lorsqu'Isaac va dire à Esaïe, va me chercher un gibier pour que je te bénisse. Parce qu'Isaac souffrait tellement qu'il sentait qu'il allait mourir. Et pourtant, Isaac avait sémé et récolté au centipla. Il avait beaucoup d'argent. Il était devenu riche. Mais la maladie est rentrée. Il souffrait. Il souffrait tellement qu'il voyait sa mort. Il a vécu encore 80 ans, je crois. Mais je ne me trompe pas. 80 ans avec la souffrance. Vous savez pourquoi ? Dieu a permis qu'Isaac soit aveugle. Parce que je ne sais pas si c'est Rébéka qui a eu la prophétie ou si c'est un prophète. Mais Isaac a eu un message prophétique qui lui a dit que le premier fils sera assujetti au second. Vous savez qu'en Israël, c'est l'aîné qui doit régner. C'est l'aîné qui a le droit d'aînès, qui a la supériorité. Donc, Isaac aimait beaucoup Esaïe, son fils inné. Il appréciait parce qu'il était un grand chasseur, un homme courageux, un homme vaillant. Il dit voilà mon héritier. Mais Isaac savait bien que Dieu avait dit que Esaïe devait être soumis à Jacob. mais malgré ça, Isaac a eu l'audace de vouloir contredire Dieu. Mes amis, des fois, c'est contre Dieu que vous luttez. Quand vous luttez contre la destinée d'une personne, c'est contre Dieu que vous luttez. Faites attention. Beaucoup sont morts. Je vous donnerai des exemples des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu contredire Dieu. Dieu est amour. Mais il est aussi un feu de vouloir. Les fils d'Araon sont morts. Ça, on ne vous dit pas ça. Ils ont amené du feu étranger. Ils sont morts. Avec Issa Bec, c'est la connexion mes filles. C'est la connexion. Mais ce n'est pas grave. Je vais le repasser encore. C'est ça. C'est pour cela que le nombre de vies a baissé parce que Issa Bec, la connexion est trop mauvaise. Mais de la grâce de Dieu, jeudi prochain, nous aurons une bonne connexion. Et Isaac, comme Isaac voulait contredire Dieu, Dieu l'a frappé d'aveuglement. Très tôt, il ne voyait plus. Isaac ne voyait plus. Aveugle. Parce qu'il voulait contredire Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu s'est accomplie malgré lui. Dans son aveuglement, il a béni Jacob et il s'est laissé avoir à la place d'Esaïe. Voyez, si vous combattez Dieu ou vous combattez la destinée de Dieu, le plan de Dieu dans la vie d'une personne ou d'une église, Dieu peut vous frapper d'aveuglement ou de paralysie ou je ne sais pas de quelle maladie. Faites attention, ne combattez jamais l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un conseil. C'est comme ça que Jacob et Abraham ont dit Abraham a pris l'autre avec par sentiment. Et vous voyez, là où le sentiment l'a amené, un moment donné, l'autre, ses bergers commençaient à se disputer avec les bergers d'Abraham. Abraham n'avait plus la paix. Abraham n'attendait plus la voix de Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Abraham va faire le bilan, va dire, mais ce n'est pas normal. Je n'entends plus la voix de l'éternel. Dieu ne parlait plus comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bon non, je me sépare de l'autre. Je me sépare. Sépare-toi de lui. Sépare-toi d'elle. Il y a des gens avec lesquels il faut se séparer. Pas obligatoirement divorcer. Il y a des gens avec qui il faut dégoûter un mois d'épouse, deux mois d'épouse. Il n'y a pas que le divorce. Il y a des gens des fois, il faut se séparer ou bien même il faut arrêter relation sexuelle. On ne couche plus ensemble. Ou bien arrêter la vie conjugale pendant un temps. Écoutez, pendant un temps, chacun dans son côté. Pour au moins, voyez, qu'il se remette en question, pour qu'elle se remette en question, pour au moins qu'elle se revoit elle-même. parce que ça ne peut pas continuer dans la confusion. Ça ne peut pas continuer dans la confusion. Il y a des hommes comme des femmes qui ont toujours des excuses. Là, je ne comprends pas. Là, je vous dis cela. C'est ce qui est délirant. C'est, comment on dit, des tintins, des vrais tintins, des vraies tintines, des tintinettes. Hein? Il y a toujours des coïncidences bizarres dans leur bouche. Tu l'appelles, elle ne décroche pas. Comme par hasard, pendant que tu l'appelles, le téléphone ne sonnait plus. Comme par hasard, les enfants n'étaient plus à la maison. Elle était seule à la maison. Il n'y a que de quoi inciter. Il fallait qu'elle se retrouve seule, sans les enfants, à la maison. Donc, sans témoin. Il fallait aussi qu'elle se tenue là aussi, qu'elle le téléphone tout seule. et le volume baisse. Ça veut dire que le téléphone a réfléchi, le téléphone a entendu que les enfants ne soient pas là pour que... Ah! C'est comme moi, un homme. Je suis à Paris. Un exemple. Je suis à Paris. Je dors chez moi à la maison. Comme par hasard, mon fils n'est pas là. Mon fils voyage. Je me retrouve seul. Comme par hasard, cette nuit-là, ma femme m'appelle, je ne décroche pas le téléphone. Toute la nuit, elle appelle. Je ne décroche pas le téléphone. Elle me demande, mais Bishop Eli, je t'ai appelé, pourquoi ? Ou pas qu'à répondre. Ah! Comme par hasard, mon fils n'était pas là. Au moins, lui, il pourrait être témoin, rassurer ma femme. Écoutez, ma femme chérie, j'ai dormi seul, je n'ai pas vu l'appel. Mon fils peut te confirmer, il n'y avait personne à la maison. Oui, ça peut la rassurer. Mais comme par hasard, cette nuit-là, mon fils n'était pas là. Savant qu'on l'a troublé. Et comme par hasard, cette nuit-là, je n'attendais pas l'appel. Et comme par hasard, cette nuit-là, mon portable, son volume a baissé tout seul. Comment vous pouvez vivre en paix avec une telle personne? Il y a toujours des coïncidences bizarres. Et puis, ce genre de personnes, ils ont réponse à tout. Ça ne vaut même pas la peine de lui poser des questions. Ça ne vaut même pas la peine. tu le coupes le bras là. Tu le coupes le bras. Il met le bras dans le sac. Tu coupes le bras. Il va te dire que ce n'est pas son bras. Il dit, ah non, ça ce n'est pas mon bras. Ce que tu as coupé là, ce n'est pas mon bras. Mon bras, c'est coupé dans un taxi. Il a le bras coupé. Il dit qu'écoutez, ça ce n'est pas mon bras. Mon bras là, c'est le mensonge. Vous savez que les gens mentent. Quand vous rentrez dans, quand les gens entrent dans le mensonge, c'est un monde infernal. C'est-à-dire que vous détruisez la confiance, vous détruisez tout. Et des gens comme ça, il faut des fois s'en séparer pendant un temps. Ça ne veut pas divorcer. Il dit, écoutez, on fait une pause. C'est comme un combat de boxe. Vous voyez, s'il n'y a pas de pause, elle va mourir. D'écoutez, on fait une pause, un mois, deux mois, que chacun soit dans son coin, que chacun réfléchisse. Parfois, ça fait du bien. Quand vous allez vous retrouver, c'est encore plus fort. Quand vous allez vous retrouver, qu'ils ne se séparent. En vue de la prière, la séparation n'est pas un péché, c'est le divorce, c'est le remariage plutôt. Ah, des menteurs. Ah, chérie, pourquoi tu reviens à deux heures du matin à la maison ? Surtout, nous les hommes. Pourquoi tu reviens à deux heures du matin à la maison ? Ah, sur le chemin, le punais s'est troué. Ah, chérie, le punais s'est trouvé, premier mensonge. D'accord, ça peut arriver. Comme ou par hasard, le punais s'est trouvé dans une zone où il n'y a pas de réseau. Voilà ce que moi je dis, c'est ça qui met le doute. Quand il y a trop de coïncidences, qui se coordonne ? Si le punais s'est trouvé dans une zone où il y avait les réseaux, on t'appelle, tu réponds, la femme sera plus tranquille. Mais toi, ton punais est tellement diabolique qu'il va seulement crever là où il n'y a pas de réseau. Et ta femme m'appelle, glingle, allô chérie, allô, ça ne répond pas. Pendant ce temps-là, tu es avec une autre femme ou à l'hôtel, ou au bureau, ou même dans la voiture, aux autres qui ont fait bêtises à eux. Et puis, tu commences à mentir. Le punais s'est trouvé et comme par hasard, pourquoi tu n'as pas répondu qu'il n'y avait pas de réseau ? Comment tu as réparé le punais ? Il n'y a que des... J'appelle ça des tentins. Des tentins au Congo. Tindé à Gwadada. Tinté à Martinina. Des tentins. Ou des tentines maintenant. Maintenant, les femmes sont devenues des tentines. C'est comme un frère. Ah, tout doux. Ah, qu'est-ce que... Comment, comment chérie ? Et je trouve un préservatif dans ta poche. Ah, chérie, j'étais allé prier pour un monsieur qui était impudique. Il m'a donné le préservatif. J'ai mis dans la poche pour jeter pour lui. Oh my God. Je vous dis, les massanges. Les massanges. Les massanges. Voilà pourquoi il faut parfois se séparer. Non pour divorcer. Non parce que tu n'aimes pas. Mais parce que il te faut une pause pour écouter la voix de Dieu. Quand il y a trop de bruit dans un couple, dans une église, dans une famille, tu ne peux pas attendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les hommes et les femmes qui entourent les hommes de Dieu, foutez la paix aux hommes de Dieu. Pardonnez-moi les mots. Foutez la paix aux hommes de Dieu. Ne remplissez pas les oreilles d'un homme de Dieu avec des ragots, des histoires. Vous savez, étant cancien, vous informez l'homme de Dieu. Telle personne est malade, priez pour lui. Telle personne n'est pas bien. Voilà, vous informez. Mais des racontages, un tel a dit que tu n'es pas beau, des bavardages. Foutez un homme de Dieu la paix. Vous l'empêchez d'écouter la voix de Dieu parce qu'il y a des... On est malgré tout des hommes. Il y a des paroles que tu attends qui te blessent, qui créent l'amertume en toi, qui t'énervent, qui t'agacent. Donc, ça crée le trouble en toi et tu n'as plus le temps d'écouter la voix intérieure du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit parle souvent avec une voix douce. Donnez la paix aux hommes de Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle certains hommes de Dieu deviennent inaccessibles et ils n'ont pas tort. Il y a des hommes de Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu n'as même pas son numéro personnel. Tu ne sais même pas comment les joindre parce que je constatais que 90% des appels que les hommes de Dieu reçoivent, c'est de la distraction. C'est des appels unitifs. C'est-à-dire que ce sont des appels même que les anciens peuvent régler. Écoutez-moi bien. 90% des appels que les chrétiens font aux hommes de Dieu, c'est des racontages, des histoires inutiles qu'ils auraient pu faire avec un ancien. Alors quand un homme de Dieu, tu veux décoller comme un aigle, tu veux atteindre un certain niveau, tu es obligé de t'isoler comme Jean-Baptiste dans les déserts, de t'isoler. Remarquez bien que tous les hommes de Dieu ont été des hommes des déserts. Abraham, désert, Moïse, désert, Araon, désert, Élie, désert, Élisée, désert, tous les gens bâtissent encore sur le plus désertique. Il était au fond, il mangeait les sauterelles. Vous voyez, moins vous avez de contacts avec les gens de ce monde, moins vous êtes distrait. Parce que le diable aime bien utiliser les gens, les gens charnels pour vous distraire dans des histoires. Moi, il y a une dame que j'ai bloquée là, j'ai bloquée. Elle m'appelle, je vais me suicider. Je dis non, 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 je ne suis pas là pour gérer ta vie, tes problèmes. Tu es allé te créer, je peux aider comme je peux, mais ma vie, ce n'est pas ça. Ma vie, je suis à temps plein pour écouter la voix de Dieu. Les chrétiens me donnent un salaire, Dieu me donne un salaire, les chrétiens donnent leur dîme qui me donnent un salaire. Ce n'est pas pour que je perde mon temps, c'est pour que pendant qu'eux travaillent, mais moi, un sacrificateur, je passe le temps de la présence de Dieu à prier pour eux et à recevoir l'onction, à intercéder pour eux, à prier et à entendre la voix de Dieu. Mais si je suis à temps plein pour écouter des racontages et des ragots des histoires, je ne serais même pas utile ni efficace. C'est comme ça que quand vous arrivez devant un homme de Dieu, vous lui dites, Dieu ne lui parle pas, il perd l'onction, mais c'est parce que c'est vous qui pompez son onction avec des appels inutiles et des histoires inutiles. Abraham a dit, séparons-nous. Et lorsqu'Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu a parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui n'attend pas la voix de Dieu ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer. Je n'encourage pas les séparations. On peut rester dans une même maison, mais on s'isole. Moi, j'ai vu des couples où l'homme de Dieu dit à sa femme pendant 21 jours, on ne se parle plus. Non pas qu'on est fâché, je suis en prière. Pendant 21 jours, on ne se parle plus. On est ensemble, mais on ne se parle plus. Tu lis la parole, tu médites, et moi, je cherche la face de Dieu aussi. Ce n'est pas, c'est une sorte de bonne formule. Parce qu'il y a des fois où il y a trop de bruit, trop de bavard, Dalila, tais-toi. Dalila, tais-toi au nom de Jésus. Dieu est un Dieu de paix. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ vient, il dit toujours que la paix soit avec vous. Quand Jésus apparaît aux disciples, les premiers mots, shalom, que la paix soit avec vous. Croyez-moi, rien ne vaut plus que la paix. La paix peut vous rendre riche. Quand vous êtes en paix, vous pouvez avoir des idées. Des idées. Quand vous êtes en paix, tu peux attendre la voix de Dieu. Quand tu es en paix, c'est-à-dire que tu as le temps de développer ton imagination, d'inventer quelque chose. Même un savant, quand un savant n'est pas dans la paix, il est bloqué, il ne peut pas faire des recherches. la paix est très importante et le diable ne veut pas que tu sois en paix. Il va utiliser ton entourage, il va utiliser tes ennemis, il va utiliser tes amis, il peut utiliser ton époux ou ton épouse. Et toi, tu es une épouse d'un homme de Dieu, tu es une épouse d'un chrétien serviteur de Dieu, tu es un épouse d'une servante de Dieu. Est-ce que tu apportes la paix ? Écoutez-moi bien, le meilleur service que tu peux rendre à un homme, c'est lui donner la paix. J'aimerais dire un peu un langage un peu dur. Le meilleur cadeau que tu puisses donner à un homme, c'est de lui foutre la paix. Pardonnez-moi les mots, je ne sais pas si c'est un gros mot, mais c'est un mot français. La paix. Parce que la paix, dans la paix, on a des idées qui prospèrent, des belles idées. Dans la paix, on a le temps de se reposer. Voilà, c'est la raison pour laquelle dans le psaume 23, on dit l'éternel est mon berger, il me fait reposer dans des verres pâturages. Sans la paix, il n'y a pas de repos, mon ami. Les adventistes, ils ne travaillent pas le samedi, mais non. Quand tu as des factures, quand tu as des factures, des dettes, tu peux ne pas travailler le samedi, mais ta tête travaille, où trouverais-je l'argent, où trouverais-je l'argent, comment je m'en sortirais, aïe, 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 on va m'arrêter, j'aurai honte, on va prendre mes affaires, les huissiers viendront, aïe, aïe, tu n'as pas de paix. Dieu a compris cela, c'est pour cela, Dieu, pour reposer quelqu'un, il le met dans des verres pâturages. Vous voyez, quand vous mettez un cabri dans des verres pâturages, il ne va pas gauche à droite, il est sur place, il mange sur place, il peut se reposer en mangeant sur place. Mais quand vous donnez du repos à un cabri, le pâturage n'est pas vert, il va se déplacer pour chercher. C'est pour cela, Dieu nous fait reposer dans des verres pâturages, c'est pour que notre repos soit vraiment un repos profond, que votre corps soit en paix, sans inquiétude, sans angoisse, sans stress. La paix. La paix dans le foyer, la paix dans l'église. Aujourd'hui, je voulais, voilà, le but des problèmes, comme je dis, le but des problèmes, surtout, de la part du diable, c'est de détruire votre paix. Ce n'est pas, le diable va détruire ta maison. Pas parce que ta maison est belle. Qu'est-ce qu'il a gagné que ta maison soit détruite? Quand tu divorces, qu'est-ce que le diable gagne là-dedans? Le diable, quand il t'attaque, il attaque ta maison, il attaque tes finances, il attaque tes amis, son but, c'est de détruire ta paix simplement. Quand ta maison tombe, alors tu commences à... Mais tant que tu ne cèdes pas à la panique, il échoue. Parce que s'il prend ton manteau, il sait bien lui-même que Dieu peut t'en donner 10 autres. S'il casse ta maison, il sait que Dieu, le Tout-Puissant, peut te donner 100 maisons. Vous voyez? S'il touche ton argent, il sait bien que l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. L'éternel peut te donner encore 10 fois plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va te créer des problèmes pour que tu ne sois pas en paix. Quand tu ne plus es en paix, ta communion avec Dieu va souffrir. Tu ne vas plus attendre la voie de Dieu. Quand tu ne plus es en paix, tu seras même tenté d'agir par la chair, de te rendre à justice par toi-même ou d'agir par toi-même et prendre la mauvaise décision. Voilà pourquoi le diable attaque beaucoup d'enfants de Dieu dans des problèmes. Alors, c'est pour cela que le Seigneur a dit déposez vos problèmes. Gardez votre paix. Ne te laisse pas stresser. Dépose ton problème. Ne te laisse pas angoisser. Dépose ton problème. Ne te laisse pas. Oui, oui, oui. Dépose ton problème. J'ai un monsieur, un Guadeloupéen qui m'a appelé et qui m'a dit « Ah, Bishop, ma femme fait du bruit. Bishop, j'en peux plus. Bishop, je... » Hier, le monsieur m'appelle et m'a dit « Bishop, je n'en peux plus. Ma femme fait du bruit. » Je lui ai dit « Passe-la, moi. » Il me l'a passé. J'ai eu la femme. « Ah, mais j'ai appelé un papa, 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 papa. » Je lui ai dit « Écoutez, madame, la confusion que vous avez là, c'est la sorcellerie. Quelqu'un vous a fait la sorcellerie pour que vous ne puissiez plus vous attendre et que vous puissiez divorcer. » Elle m'a dit « Ah bon ? » Je lui ai dit « Oui, oui. » Alors, commence par tes terres. Ne joue pas le jeu du diable. Garde ton calme. Garde ton calme. Ne joue pas le jeu du diable. Elle s'est due. Elle m'a promis qu'elle va se taire. Le diable veut créer des confusions. Vous voyez ? Mais je suis à dire « Déposer. » Là, je ne sais pas dans la chair. Déposer. Quand quelqu'un croit te couillonner, laisse-le dans sa couillonnade. Fais comme si tu ne sais rien. Laisse-le. Le diable finit toujours par faire popo dans sa culotte. Le diable fait toujours une bêtise. Il n'est pas intelligent. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Voyez comme on dit, même un homme qui te trompe ou une femme qui te trompe, il y aura toujours des traces qui vont rester. Je sais de quoi je vous parle. N'en fais pas une histoire. N'en fais pas une histoire. Même quand les patrons te volent, ils ne veulent pas te payer ton salaire. Garde-le calme. Dieu va te le donner. Dieu va le coincer. N'agis pas dans la chair. Un enfant de Dieu doit déposer ses fardeaux au pied du Seigneur et faire confiance à Dieu. Prie ton Dieu simplement. C'est dans le calme et la confiance qu'il sera. Oh, on va lire cela. Avant de clôturer, nous sommes arrivés à la fin de la prière de mon émission de télévision. Et après, on va continuer avec le reste. Esaïe 30. C'est l'un des versets que j'aime le plus. Verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La tranquillité et les repos. Repose-toi, mon petit. Repose-toi. Que sera ton salut. Tu ne te reposes jamais. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Calme et confiance. Voyez, le calme et la confiance marchent de pair. Quand vous avez confiance, vous serez calme. Quelqu'un t'insulte. Quelqu'un veut te détruire. Quelqu'un ment sur toi. Tu restes calme. Tu as confiance. Que j'ai un papa. Que j'ai un Dieu. Mon papa veille sur moi. Il combattra pour moi. Il ne m'abandonnera jamais. Mais j'ai un papa. C'est ça, le calme et la confiance. La tranquillité, le salut. La tranquillité, c'est que tu ne t'agites pas. Parce que quand tu commences à agir, tu n'es pas tranquille. Tu commences à agir par toi-même. Tu vas faire encore plus de bêtises. C'est comme Saül. Samuel n'est pas encore arrivé. Mais il n'est pas resté tranquille. Il a voulu faire l'offrande à la place de Samuel. Il a fait une bêtise. Il a fait... Moïse. Il n'est pas resté tranquille. Il est allé tuer un soldat égyptien. Il a fait une bêtise. Il a dû fuir et traîner 40 ans dans le désert. à cause de sa... Restez tranquille, mon petit. Restez tranquille. Tranquille. Garde le calme. God bless you. Alléluia. Je suis Christ et vivant. Ecoute bien ça. Tiens. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Sois patient, Mama. Nous allons nous ressortir, car Dieu est fidèle. Les soins longues et tombent. Les soins longues et tombent. Jésus a vaincu la sanction. Jésus a triune victoire. Les soins longues et tombent. Les soins longues et tombent. Les soins longues et tombent. Alors les grins poignent. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Tu as le pouvoir. Et rien ne peut te nuire. C'est la parole de Dieu. Allez. Doucement. Doucement. Trilomféro. Sois pas pressé. Là seulement. Bien. Nous allons triompher. Lève-toi et rire. Lève-toi et rire. Trop contre toi, par un seul chemin, ils s'en fuiront par mille Ils tomberont à ton côté, du mille à ta droite Tu ne seras jamais atteint J'ai la victoire au nom de Jésus Au nom de Jésus Tout genou fléchira Tout arme est forgée contre toi Et sans effet Ça c'est la parole de Dieu Tu ne seras jamais atteint Tu ne seras jamais atteint C'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu J'ai la victoire Avec Jésus Nous arriverons Alléluia Où tu quitte pas de l'Elima Téléma Téléma Un rand Téléma 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 Lève-toi Téléma Et danse Téléma 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 Lève-toi Louléternelle Téléma 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 Sous-titrage ST' 501